Musique Vous êtes sur CIS TV, la pan-africaine du sport et de la culture. Bienvenue dans cet autre numéro de votre émission culturelle KULTURAMA. Comme d'habitude, retrouvez toute l'actualité culturelle qui a le plus marqué la semaine. Ensuite, Atelier Musical vous fera découvrir l'histoire d'un instrument de musique traditionnel africain. La découverte se poursuit bien sûr, mais cette fois avec la rubrique Graines de Stars, KULTURAMA part à la rencontre de ces jeunes artistes méconnus du public. Désormais, votre émission vous proposera bien sûr les grands rendez-vous culturels de la semaine dans sa nouvelle rubrique Agenda. Musique Sur ce plateau, Tigi Donké Ba, elle est animatrice chargée de communication à Vision Pub Guinée. Bonjour Tigi Donké. Bonjour Suzanne. Ensemble, nous allons parler de la deuxième édition de la Nuit du Porda. Parlez-nous un peu de cette rencontre. Merci déjà à Suzanne, merci à Sustélu pour tout ce que vous faites pour la culture d'Uniène. Et parlons de cette deuxième édition de la Nuit du Porda qui se pointe à l'horizon déjà à l'atelier des connus. Le 5 octobre au Belvedere. C'est 16h et ça se passe très bien côté préparatif. Nous en sommes déjà à un point où le local est acquis. Côté sonorisation, ça va, ne vous en faites pas. Et nous sommes en partenariat déjà avec une agence de sécurité. Ceux qui en avaient là lors de la première édition n'en dirait pas le contraire. Tout ça c'est acquis, donc du coup, je dirais que ça va. Parlons du Porda. Voilà. Qui est en genre musical local. Qui a fait sensation en Guinée depuis 2009. Et qui était beaucoup plus basé en Moëlle-Guinée. Mais de nos jours, le Porda est joué ici à Conakry et partout en Guinée. Il y a beaucoup d'adeptes du Porda, bien sûr. Bien sûr. Pour moi, c'était beaucoup plus joué dans les cabarets et maquis. Et nous qui n'avions plus, donc s'est fixé cet objectif de le valoriser. De valoriser ce rythme qui est un rythme guinéen et tout ça. De valoriser et d'en faire un grand événement. En parlant de cette rencontre, on sait que ce n'est pas la première édition. C'est la deuxième édition. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la première édition. Pourquoi cet événement? Cet événement, déjà, comme je le dis dans toutes les radios et les guillées. On veut valoriser la culture guinéenne. C'est ça notre objectif. C'est de valoriser cette culture. Nous voulons qu'elle soit vendue ailleurs comme on le fait pour les autres. Nous voyons ici en Guinée la Mamaya. Quand c'est la Mamaya, les gens se déplacent de partout dans le monde pour venir assister à la Mamaya. À Cancan. Voilà. Quand on parle de faire pour le poda, qui est aussi en genre musicale locale. C'est comme Doumboumba, Yankadi et tout ça. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de valoriser cette culture. On se dit qu'on peut la vendre ici et ailleurs. On a envie qu'elle soit gravée dans l'histoire de la culture guinéenne. C'est déjà gravé. Parce que le poda, je me dis que le poda, tout le monde connaît le poda. Le poda est là. C'est déjà là. Ce que je veux, Suzanne, c'est que c'est quand on parle de la Guinée qu'on se dit que la Guinée du poda, c'est ce que nous avons envie de faire. Qu'elle soit connue par tout le monde. Que les générations futures qui viendront après, qui se disent « Oui, il y a eu des gens qui se sont battus pour la valorisation de la culture guinéenne et tout ça. » C'est ce qu'on a envie de faire graver dans les gens, en fait. Ok. Merci beaucoup, Tigui, pour ce petit détail. On revient tout à l'heure à votre événement et tout. Mais je vous propose, avant de suivre l'actualité culturelle. La présentation du document de la nouvelle politique culturelle nationale de Guinée a eu lieu sous mercredi 12 septembre au Palais du Peuple, sous la haute autorité de M. Alpha Kondé, en collaboration avec le ministère de Sport, des Cultures et du Patrimoine Historique. L'événement a connu la présence des artistes de plusieurs bords artistiques de Guinée. Il est 15h05, le président et le ministère de Sport, ainsi que les distingués invités, font leur entrer dans la salle, qui est suivi par la prestation d'André Flamy et de la troupe de Bembea Jazz National. À la fin de cette présentation, les hommes de la culture ont donné leur avis sur cette cérémonie. Pour Djekoria Fanta, c'est une offre de soulagement pour les artistes évoluants en Guinée et à l'international. Surtout pour les artistes qu'elles qualifient de petits artistes, ça leur permet d'obtenir le droit d'auteur. Anté, 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 Anté Contral, sur les festivals pour aller dans les concerts, à l'extérieur, en Europe, partout. Franchement, si vous pouvez nous aider pour ça, si vous pouvez nous aider pour ça, ça va nous faire plaisir. Moi, je suis très petite, mais il y a les artistes qui sont plus, plus âgés que moi, ils vont venir, ils vont parler aussi. Ce qui me fait mal aujourd'hui, regardez Mali. Quand tu pars au Bamako, tu vois les artistes maliens. Si un artiste tombe malade en Guinée aujourd'hui, c'est des problèmes même pour la soigner. C'est pour cela que quand les artistes guinéens partent en Europe, ils ne veulent pas se retourner. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de droit ici. On n'est pas considéré ici. S'il vous plaît, considérez-nous ici. Je sais qu'ils ne vont pas parler du mal dedans. Et quand on a un terme, on a une solution. Mais moi, franchement, aidez-nous. La classe Siseko se frotte les mains. Elle croit à l'application stricte et reste confiante à l'avenir des hommes de la culture en Guinée. Elle ou la bonne foi d'Alpha Kondé d'accompagner le ministère de sport. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction. Mais qu'à cela ne tienne, il ne s'agit pas de nous de la politique. Nous y croyons. C'est tous les responsables actuels qui sont en train de poser des jalons. Cette politique a un impact. Ça a un impact. C'est tous nous les artistes. Ça fait des années, nous sommes dans la boue. Ça fait des années, nous sommes dans la boue. On avait complètement perdu l'espoir. À travers quoi ? Parce qu'on n'a pas voulu entretenir les pépinières de la musique guinéenne. La culture guinéenne était bafouée. C'est grâce à la politique du gouvernement et surtout le nouveau ministre qui vient d'arriver et les encadresses qui sont à côté de lui. Nous y croyons honnêtement par là. Nous croyons à ça. Nous savons que ça va marcher. C'est le monsieur Prino, homme de la culture depuis les temps des indépendances, parle d'un grand pas pour l'évolution de la culture en Guinée. Pour lui, c'est le combat de plusieurs années qui est mis à l'épreuve aujourd'hui. Je suis né en Guinée. Mon père est né en Guinée. Ma mère est née en Guinée. Mon grand-père a été chef de canton ici. Et je suis guinéen. J'ai eu à faire beaucoup de choses ici. Dans la culture révolutionnaire, j'ai bien milité dans les rangs de la première république, dont j'ai été acteur aussi dans Tcharoy. Donc j'ai été initié de la culture depuis les premières heures en République de Guinée. Pour Petit Condé, Mises Hussien, voit la mise en œuvre de cet ouvrage comme un avancé significatif pour tout ce qui évolue dans le monde de la culture en Guinée. Nous espérons que dans l'avenir, les mois qui vont suivre, on ne va pas attendre les années. Les mois qui vont suivre, nous allons en sentir. Et si c'est très bien perçu, ce message que le ministre a dit au gouvernement, je crois que moi je suis en tout cas confiant. Je suis sûr que beaucoup de choses seront améliorées à travers ce document. Une année entière, la Guinée a eu le privilège d'être nommée capitale mondiale du livre. Un événement qui célèbre le livre dans toute sa splendeur. Cinq jours après que la Guinée ait passé le flambeau à la Grèce, le bilan reste positif malgré certaines défaillances. Piloté par son commissaire général, Sanussi Kabadiyakite, l'année du livre fut pour la Guinée en déclic dans la promotion du livre. Courant l'année, beaucoup de projets ont été réalisés comme le témoigne le commissaire général. Depuis 60 ans, je ne pense pas qu'on ait eu un événement de classe mondiale plus que qu'on a créé capitale mondiale du livre. C'est véritablement le retour de la Guinée sur la scène culturelle mondiale. Mais comme bilan à retenir aussi de cette manifestation, c'est la renaissance de tous les secteurs littéraires en Guinée. Sur le plan infrastructurel, ça fait 60 ans qu'on n'avait pas de bibliothèque nationale. Vous avez vu l'inauguration de la bibliothèque nationale pendant l'année du livre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de fantastique. L'écrivain, le doyen de nos écrivains, ici, Ghibri Tamsinian, avait eu sa bibliothèque brûlée. Pendant l'année du livre, on s'est battus pour que cette bibliothèque soit réalisée et disponible aujourd'hui. Vous pouvez aller, il y a plein d'activités qui se passent aujourd'hui dans cette bibliothèque, avec tout ce qu'on a eu à mobiliser comme ressources au niveau de l'UNESCO, au niveau de Sharjah, qui sera capitale mondiale en 2019, au niveau de Korslav, pour doter cette bibliothèque de livres et rendre cette bibliothèque fonctionnelle. Conakry, la 17e ville mondiale à être désignée comme capitale mondiale du livre, a permis aux cinq communes de la ville d'avoir des points de lecture. Le constat sur le tyran parle de lui-même. C'est un don de l'ambassade du Japon, un don qui a été obtenu, vous l'avez dit, lors de Conakry Capital Mondial de livres. On a fixé seulement l'inscription une fois par an, 15 000 francs par an, et plus deux photos. Je viens ici pour faire la lecture, parce que la lecture, c'est bon pour les enfants. J'encourage mes amis de venir au bibliothèque, parce que la lecture donne la nourriture à l'esprit. Si quelqu'un ne fait pas la lecture, il ne peut pas parler le vrai français. Après le passage de cet événement majeur en Guinée, beaucoup d'acquis sont à saluer. Néanmoins, tout n'a pas été réalisé comme l'avait promis le commissaire. C'est le cas des médiathèques. On avait visé gros, on avait de grandes ambitions pour notre pays, mais on n'a pas eu les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser les médiathèques qu'il faut. Mais le fait de faire une bibliothèque nationale, de faire la bibliothèque du professeur Ghibri Tamsignan, je pense que c'est quelque chose d'impressionnant. Dans son passage, les yeux étaient braqués sur lui. Des observateurs comme Billy Abba, homme de culture et directeur de la MUSE, parlent d'une renaissance de la culture. C'est un projet qui s'est étendu sur une année. Et franchement, ça a donné une bouffée d'oxygène à la culture guinéenne. Maintenant, à nous de capitaliser ça, à continuer à maintenir le cap, c'est-à-dire toute cette communication, toute cette promotion que la culture guinéenne a connue pendant cette année, toutes ces réalisations, c'est à nous de maintenir ça pour que vraiment ça puisse continuer à aller de l'avant. Conakry, capitale mondiale du livre, d'après notre constat, a posé les jalons d'une culture durable du livre. Reste à savoir si l'État pourra utiliser ce taqui à bon escient. Le groupe Pokémon Guinée-Conakry honorera les couleurs nationales à la première édition du Championnat d'Afrique de danse urbaine, prévue du 19 au 22 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Dans la catégorie hip-hop, les gladiateurs guinéens défieront ceux de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Congo-Brazzaville. A rappeler que le groupe Pokémon Guinée-Conakry a été finaliste à la deuxième édition de la télé-réalité L'Afrique a un incroyable talent. Le groupe a été quatre fois champion interquartier, deuxième meilleur groupe au béton national en 2011, meilleur groupe de danse 2011-2012, champion du concours de danse hip-hop à l'AB en 2013, champion du concours de danse à Daboula, meilleur groupe de choc d'effusion en 2013, sacré cassette d'or 2013 et lauréat de prix Nescafé en 2017. En continu, l'artiste Abraham Santi Koudouaka signe son retour avec un nouvel album, La Reine de l'Autre, un album multicolore avec plusieurs collaborations comme Chum et de son fils Walisek. Koudouaka est connu pour ses tubes Ma Maman n'a pas raison ou encore Idé Rabé. Ce cinquième album dont la sortie est prévue entre le 7 décembre dans un réceptif hôtelier de Conakry et le 8 sur l'esplanade du Palais du Peuble. Toujours en Guinée, la Guinée sera au rendez-vous de la cinquième édition d'All African Music Errors 2018 avec Soul Banks, Deck Geforce 3, M.H.D., Black M. et O.D. Premier. Soul Banks dans la catégorie Révélation du continent africain avec le tube B.Kamirimba, le titre Fallé des frères Mbaï du groupe D.G.Fostry, sont dans la catégorie Meilleur artiste masculin en Afrique ayant l'inspiration musicale. Le titre Bodyguard du prince de l'Afro-Trap M.H.D. est dans la catégorie Meilleur artiste avec une chorégraphie de groupe. Black M. est dans la catégorie Meilleur collaboration musicale avec le titre Maman en featuring avec Sidi Kijabate. Et DJ O.D. Premier est dans la catégorie Meilleur artiste de la diaspora avec son titre Tune Kabato. Le voting de la 5e édition a démarré depuis le 1er septembre dernier et cette cérémonie de récompense des talents artistiques africains et d'origine africaine est prévue au Nigeria le 17 novembre prochain. Pour finir, le reggae monde Takana Zion est nominé dans la catégorie Meilleur artiste africain reggae et dancehall pour la 5e édition du African Music Magazine Awards et music festival Afrima avec Sonir Wow Ghana Burnaboy Nigeria Chattawale Ghana Timaya Nigeria Samini Ghana Patoran King Nigeria Winkidi Zimbabwe Young Band Congo Angola We're Kenya Takana Zion Takana Zion Guinea La remise est prévue à House of Blues à Dallas, Texas le 7 octobre prochain Le styliste et modéliste guinean Salif Ier était au rendez-vous de la première nuit des stars organisée par la structure Saga Communication Je vais montrer ma création, ce que je peux faire Tout le temps, il faut créer, tout modèle ça sort, à chaque moment ça sort Il faut créer à chaque moment Voilà, il faut faire ce que je peux créer, je crée Salif Ier a l'occasion de présenter au public présent plusieurs modèles en série hommes et femmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de se rencontrer, échanger et aussi découvrir de nouveaux talents Pour cette première, ils étaient managers, artistes, comédiens et promoteurs Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toute la rédaction culturelle On continue cette émission sur ce plateau Je suis toujours avec Tigui Dankeba Qui est chargée de com' dans la structure Vision Pub Guinée Chargée bien sûr de l'organisation de la deuxième édition de la nuit du poda Alors Tigui, on sait qu'il y a eu une première édition Parlez-nous un peu de ce qui a marché ou pas ? Ben Suzanne, moi je dirais que tout a marché lors de la première édition C'est sûr ? Oui, bien sûr Je te promets que ça a marché du moment où il n'y a pas eu de cas d'incident majeur Il n'y a pas eu de bousculade et tout ça Parce qu'on se rappelle encore, il y a eu des gens qui font des concerts ici Et après, ça tourne mal Donc pour nous, comme de là, tout s'est bien passé La sonorisation était parfaite La sécurité, on a fait de sorte qu'il n'y ait pas un débordement Tu vois ? Parce que rassure-toi qu'il y a eu plus de 2000 personnes lors de la première édition Et après, on a écoulé tous les tickets que nous avions eu à vendre ce jour Et je me rappelle encore qu'il y avait des gens à l'extérieur du Belvedel Qui voulaient assister à cet événement Mais on s'est dit non Sécurité, on a prévu un tel nombre de sécurité On ne veut pas qu'il y ait un débordement C'est pas qu'on pouvait les recevoir et tout Mais pour la bonne sécurité des personnes qui s'y trouvaient On s'est dit de stopper Donc je dirais que tout a marché Et le hic, c'était que c'est à la dernière minute Les partenaires nous ont lâchés Mais ça ne nous a pas empêché de partir avec nos propres moines Et on l'a fait bien Ceux qui en étaient là ne diront pas le contraire Parce que sincèrement, c'est ce qui d'ailleurs nous a poussé à faire une deuxième édition Il y a eu un bon retour Voilà, parce que là vous me parlez de l'aspect sécurité Qui a eu plus de monde que les places qui étaient prévues et tout Non, en fait ici, on a prévu 2000 tickets lors de la première édition Et c'est ces 2000 personnes-là que nous avons reçues au Belvedere Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y avait des gens qui étaient venus Qui voulaient assister à cet événement Mais vu qu'on s'était fixé un nombre déjà à l'avant On n'a pas voulu qu'il y ait un débordement Vouloir les recevoir et tout ça Il y aurait une bousculade, il y aurait autre chose et tout Donc ceci en est qu'on n'a pas voulu prendre d'autres personnes pour en passer Et cette fois-ci pour cette deuxième édition, quelles sont les améliorations que vous comptez apporter ? On prend des dispositions par rapport à cela, on s'attend à plus de 3000 personnes cette fois-ci Et on prendra des dispositions côté sécuritaire, la sonorisation, il faut en rajouter et tout Parce que tant qu'il y a assez de monde, il faut rajouter la sécurité et la sonore Donc du coup, ce qui sera comme nouveauté, pour ton information, on prépare un album 100% Porda Qui sera joué par les têtes d'affiches qui ont eu à participer aux éditions de Porda De la première édition, ce qui va arriver après Et une autre innovation, il y aura deux tours sur scène Le premier tour sera que, il y aura un temps pour les médias et les artistes Pour avoir un bon contenu TV, et pour, parce que tu n'es pas sans savoir qu'on est en partenariat avec 6TV, Adapu Média et tout Et beaucoup d'autres pour ne citer que ceci Et sincèrement, vous ne serez pas dessus, il faut participer à la première partie Donc la première partie, artistes-média Artistes-média pour avoir un bon contenu Comment ça, ça va se passer ? Parce que si les spectateurs sont appelés au Belvédère à 20h Comment ça, c'est genre une rencontre à huis clos, juste entre artistes ? Ou bien ça sera sur scène ? Sur scène déjà, pour avoir un truc en live, pour ces personnes qui n'auront pas le temps d'assister à cet événement Ils pourront l'avoir après l'événement, ils pourront le voir à la télé, comme ça s'est passé dans la première édition Je veux dire qu'il n'y aurait pas de débordement sur scène Parce qu'on sait, il y a des promoteurs ici qui organisent et qui laissent le public être sur scène Et ceux de derrière ne pourront pas profiter de l'événement Et nous, on ne peut pas le faire, nous sommes en partenariat avec Rosilia Décor qui va planter un décor Donc on ne laissera pas le public être sur scène carrément tout au long de la soirée, c'est ce que je veux dire Il faut profiter, il faut faire profiter la télé Il faut que vous ayez un bon contenu pour pouvoir vendre une belle image en tête Et aujourd'hui, quel est le message que la structure compte véhiculer à la jeunesse à travers cette rencontre ? Le message en est qu'on a envie que cette jeunesse se mette à l'idée qu'on a une culture Et cette culture, il faut la valoriser en ce temps Ne soyons pas complexés et ne soyons pas là que pour valoriser cette autre culture On sait dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, quand on parle du coupé décalé et tout ça On a aussi une culture chez nous qu'on peut vendre ailleurs On a vu des artistes qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici et qui prennent nos danses Et les rythmes qui partent avec Mais pourquoi on ne peut pas le faire ? On met du paquet ici pour amener des artistes des autres pays On peut investir avec ce que nous avons ici pour valoriser notre culture Cette jeunesse doit être consciente, elle ne doit pas être déracinée pour emploier une autre culture C'est le bon moment de se réveiller et de se dire, il faut le faire, on l'a ici en Guinée, on peut valoriser notre culture Et si je ne me trompe, lors de notre première entrevue, vous avez parlé aussi de valoriser les autres cultures Les sonorités de chez nous Il y a eu une première édition du Poda, vous revenez encore avec une deuxième édition du Poda Quand est-ce, on va avoir une édition de Mamaya ? Oui, une édition de Mamaya, entre guillemets, mais il y aura une édition de Gungung, il y aura une édition de... On a du farinari chez nous ici, qu'on peut valoriser, on va le faire C'est juste que pour le moment, on a envie de beaucoup plus s'accentuer sur le Poda Parce que tu n'es pas sans savoir que c'est une première en fait Le Poda existait, mais ce n'était pas connu par tout le monde On a envie que ce soit gravé dans la tête des gens et tout Et après, on va revenir avec les autres sonorités de chez nous Pour le moment, on veut faire une rotation de 8 mois, comme ça, 2 éditions par an Pour le Poda, parce que nous préparons un festival Poda après Nous n'irons pas, on n'a pas envie de brûler les étapes Ok, tout compte fait, l'émission se poursuit On va continuer avec Tigui pour cet événement qui est prévu le 5 octobre au Belvédère Je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre cet élément de reportage Sur un instrument de musique traditionnel de la Haute-Guinée Cet instrument qu'on appelle le Taman, je l'ai hérité Le Taman, c'est mon père qui l'a joué Et tous les pays peuvent en témoigner Mais avant et maintenant, ce n'est pas la même chose Lorsqu'on doit faire l'éloge des cultivateurs, c'est le Taman qu'on utilise Mais si on veut chanter pour faire plaisir aux gens, on utilise cet autre Taman On chante aussi lorsqu'on part chez certaines personnes On chante leurs histoires, comment leurs aïeux ont fait l'agriculture Car il n'y a personne dans ce monde qui ne mange pas Donc nous faisons les louanges de ces cultivateurs qui peuvent nous éviter la faim Avant, on faisait sortir les jeunes pour aller dans la forêt Arrivé, on part cultiver le champ de celui qui veut C'est ce qu'on appelle à malinke Senesuma Ou Sassenet C'est la même chose Kassa, c'est lorsqu'on cultive pendant une journée Senesuma, on le fait durant une semaine Et notre retour au village est un grand jour de fête Le propriétaire de la terre cultivée offre un bœuf aux jeunes qui sont allés l'aider à cultiver son champ Et c'est nous qui chantons l'éloge de ces jeunes Tu sais, le griotisme est venu pour les griots Tu peux frapper ton enfant afin qu'il étudie Tu peux frapper ton enfant afin qu'il fasse du commerce Mais tu ne peux pas le frapper pour qu'il fasse le griotisme Cela veut dire que le griotisme est un don de Dieu Moi, les enfants de mon père sont nombreux Mais aucun n'est griot Mais ils savaient que c'est moi qui allais devenir le griot de la famille Pour dire que le griotisme est un don de Dieu On est très souvent avec les forgerons Car ce sont eux qui participent à la fabrication du tamas Malgré cela, nous ne sommes pas du même groupe ou de la même lignée Notre griotisme se fait avec ces deux tamas Avec quatre personnes Mais actuellement, nous ne sommes que trois à le faire Le griotisme avec le tamas Cela fait trente ans que je le fais Puisque mon père est décédé en 1983 Avant Sékoutouré qui lui est parti en 1984 J'ai commencé le griotisme quand j'étais enfant Et j'ai laissé après pour aller au Libéria chez ma grande soeur Là-bas, j'ai fait un peu de tout J'ai même été chauffeur Mais cela n'a pas marché Mais le destin est inévitable Au décès de mon père, je me suis retourné en Guinée Arrivé, le tamas de mon père était là Personne ne l'utilisait Et c'est cet instrument qui a fait connaître mon père en Guinée Donc, je me suis senti obligé d'assurer la continuité Depuis que j'ai pris le tamas Je n'ai pas eu de l'argent Mais j'ai eu de la renommée Quand on parle de Mamadou Konon Tout le monde sait que c'est moi On a vu ce beau reportage sur le tamas Qui est un instrument de musique traditionnel de la Haute-Guinée Merci à la grande réalisatrice, Fatma Tabari Je suis toujours avec Tigui Danke Qui est chargée de communication à Vision Publique Guinée Tigui Danke, parlez-nous un peu des têtes d'affiche de votre événement Alors, cette deuxième édition Nous avons choisi comme tête d'affiche Mik Paraya Mohamed Junior Fakako Kadia Toulé Luma et Barosso Alors, pourquoi ? Parce qu'on voit Mik Paraya C'est un doyen de la musique pasturale Pourquoi ce mixage entre les jeunes ? Qu'est-ce que vous voulez apporter en faisant un tel mixage ? Tout à l'heure, Suzanne, Mik Paraya est l'icône du Pouda C'est l'initiateur Donc, on ne peut pas pour autant faire une première et une deuxième édition Sans faire appel à Mik Paraya Et tu as déjà tous les moments à Mohamed Junior Fakako Et ont été reclamés par le public Vu que c'est une nouvelle génération On a envie de tracer un pont à travers cette deuxième édition Entre la nouvelle et l'ancienne génération Ça sera comme si tu recevais un cours sur scène C'est du donner et recevoir Mik Paraya, c'est quand même le roi du Pouda Donc, vouloir réassembler sur scène Ça sera un truc de fou Ils vont apprendre Ça leur permettra d'améliorer encore Ils vont l'apprendre Et pour ton information Il y aura un musicologue qui va nous expliquer réellement C'est quoi le Pouda, l'origine et tout Je me dis que Mik Paraya est le mieux passé pour le faire Et ça se fera ce jour Et justement, avec ces artistes Aujourd'hui, ils en sont où, côté préparatif ? Est-ce que vous pensez qu'ils seront prêts d'ici là ? Ben ouais, ils seront prêts Ils sont en mode répétition On fait déjà les émissions télé, radio Ce que je dirais, ils sont prêts Ils passent des veillés dans les coins Que je n'ai pas envie de citer ici et tout ça Et je vois que ça communique bien Ça communique bien Ils profitent de s'éveiller pour parler de l'événement du 5 octobre Et comment ça se passe, les répétitions ? Oui, ils profitent de leurs prestations dans ces coins Comme tu l'as dit Oui, oui, ils profitent de leurs prestations Et en même temps, ils font des répétitions pour de nouveaux trucs quand même Ils ne vont pas jouer les mêmes sons ce jour C'est un truc en live Ils vont s'améliorer Ils vont faire beaucoup plus d'innovations Donc les répétitions, on les suit En tout cas, on met à disposition tout ce que nous pouvons Tout ce qui est normal Tout ce qu'on peut faire pour qu'un artiste soit à l'aise On le fait pour que ça soit une réussite La deuxième édition Et ce que je voulais dire Est-ce que vous avez pensé aujourd'hui À mettre en avant cette jeunesse Pour la première partie Par exemple, ces jeunes artistes qui sont reconnus là ? Dans la première partie, on a eu à faire un choix Il y aura dans la première partie Il y aura Malik Fadal Qui est de la Maison-Vision-Cue de Guinée Qui a participé à la première édition de l'année du Coda Il y aura Zé Lé Luma Qui est aussi une vraie bête de scène et tout ça Et il y aura Juma Sassouman Qui sera aussi à la première partie de cette édition C'est des jeunes talents Qui aussi pourront prendre Un de ces quatre La relève Donc on a pensé à le faire Et à part cela Est-ce que vous partez aussi à la rencontre On sait qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux Qui font de la musique Est-ce que vous avez eu la chance de côtoyer ces personnes ? Je pense que j'ai repenu à la question tout à l'heure Oui Parce que là, tu viens de citer Toutes ces personnes Qu'on connait bien sûr Mais qui ne sont pas encore En quelque sorte sur le marché de disques Oui, oui Mais et ces personnes qui ne sont pas du tout connues ? Oui, on essaie de le faire Il y a des gens qui nous font appel Qui veulent travailler avec nous Avec la structure vision publiée On verra pour le moment On va étape par étape On ne brûle pas les étapes Et du coup, ça viendra On va donner la chance à tout le monde On donnera la chance à toutes ces personnes Qui ont du talent Qui se disent qu'ils ont du talent La maison est grandement ouverte Tu peux venir Et il y a d'autres projets Merci Tigui On va marquer une courte pause Mais avant, je vous propose De suivre la rubrique Graines de serre Ensemble, nous allons découvrir Ce jeune talent À l'école Quand je faisais la 10e managobie Je m'inspire en fonction de la nature Ce que je vois C'est en fonction de ça Je m'inspire Par exemple Nos moments qui souffrent au marché Ils n'ont rien à faire Oui, le président Les gouverneurs sont là Ils ne font rien pour nos moments Les enfants qui sont au bord de la route Qui sont en train de De l'eau glacée Ils voient des trucs comme ça Ceux qui me font inspirer J'ai plaqué au moins 7 musiques La première de mes musiques aussi C'était Madame Anna Meticole C'était pour les mauvaises personnes Qui ne voulaient pas nous voir avancer Après ça J'ai fait un son pour Fria Parce que Fria avant tout C'est chez moi J'ai fait un son pour eux aussi Et j'ai fait un son Borealu Les gens qui parlent trop Les mauvaises personnes Qui nous suivent Derrière Ils nous mettent Chaque fois les bâtons Dans les roues J'ai fait un son C'était un reggae Parce qu'ils disent en Guinée Si les enfants ne chantent pas du reggae Moi j'ai fait un son C'était un reggae C'était un reggae Parce que c'est tout le monde C'était juste des gens Des trucs comme ça J'ai chanté encore pour un joueur Qui sortait chaque fois Sur Sist Media aussi Momo Yansani Qui était à Afria C'était un frère Afria aussi Lui aussi Je l'ai donné un grand big up Dans ma musique On a une structure bien placée Qu'on appelle High level crew On a un grand Qui nous dirige bien là dessus Et puis Ça va quand même On nivelle un peu Petit à petit On est là On a personne Qui nous aide Qui nous donne des coups de main On est là On est obligé de télécharger Les rédits Travailler sur les rédits Matin, midi, soir Matin, midi, soir On bosse Si c'est sûrement avec ma maman Là il n'y a aucun problème Ma maman elle est pour Mais dans la famille On dit toujours Que c'est le papa qui décide Donc le vieux Lui a des problèmes Depuis qu'il est allé à la mer Et des trucs comme ça Mais avec le temps Ça va aller Parce que moi Je suis en deuxième année La maman me dit toujours Mon enfant Il faut finir tes études là C'est à toi de décider Ce que tu dois faire Mon plus grand rêve C'est de devenir une star Une star internationale Dans la musique Il n'y a pas de secret Ni rien Le seul secret Dans la musique C'est de travailler Matin, midi, soir C'est ça C'est ça qui peut nous aider Être quelqu'un demain Il faut commencer maintenant La structure Vision Pub Guinée Vous invite à la deuxième édition De la nuit du Polar Vendredi 5 octobre A 16h au Belvédère En tête d'affiche Mik Faraya Kadiatou Nelouma Barozo Mohamed Junior Fatakon A Kesta Manik Fadal Zene Nelouma Et Juma Sasouman Le vendredi 5 octobre Au Belvédère Venez vivre la nuit du rêve Autour du vrai Polar Avec les védettes du moment Entrez 40 000 francs guinéens VIP 60 000 francs guinéens Et le super VIP 100 000 francs guinéens seulement Partenaires Brossilia Décor Sissi Bazin Allemand Partenaires Média Adafo Média 6 médias Contact 664 34 25 25 Vision Pub Guinée Polar Noéli Rentrée Académique 2018-2019 Parents Élèves Étudiants Travailleurs H.E.Tech C'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel Une mobilité internationale garantie Une possibilité de double diplômation Conakry à Bijan Une formation pratique avec des professionnels aguerris Une bibliothèque numérique Des salles climatisées Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, PTS, licence professionnelle et master Réjoignez H.E.Tech Conakry à Lambani, Carifour, Dadis, à 150 mètres derrière la station Shell Info Line 666 91 99 99 626 63 44 60 H.E.Tech La trajectoire de votre réussite Alors de retour sur ce plateau de CIS TV Je suis toujours avec Tigui Donquet qui est chargé de communication à Vision Pub Tigui, on vient de voir cet élément de reportage sur ces jeunes artistes En tant qu'animatrice culturelle, quel regard portes-tu sur cette jeunesse qui a besoin de faire carrière dans la musique ? Et à côté bien sûr de cela, qu'est-ce que Vision Pub fait pour accompagner cette jeunesse ? Le regard que j'apporte à cette jeune génération de la musique contente et tout Je me dis qu'il faut les aider, il faut donner un pouce à ces jeunes pour que ça aille de l'avant Il y a des jeunes qui se lancent dans la musique qui n'ont pas de moyens et tout Ils font par passion, ils font par condition parce qu'ils veulent le faire et tout Il faut les encourager parce que c'est une passion Du moment où moi je reçois des gens dans mes émissions, ça leur fait payer et tout ces jeunes C'est une façon pour moi de les aider parce qu'ils seront vus, ils seront écoutés et tout ça Ça va les encourager plus des gens qui passent dans mes émissions Primo Le secondo, Vision Pub fait beaucoup pour cette jeunesse Je viens de citer des jeunes, Malice Fadal et Zény, Bouma et Bouma Sassouman et tout Qui sont encore des artistes en herbe qu'on connait déjà La maison Vision Pub Guinée, elle est ouverte à tout le monde Il y a des gens qui nous font appel, il y a des gens qui veulent travailler avec nous Et en même temps, elle est ouverte à tout le monde, toutes ces personnes qui ont envie de venir travailler Qui veulent faire du bon boulot, elle est ouverte à toutes ces personnes Et à part, excuse-moi, à part cette promotion avec les spectacles et autres Est-ce que Vision Pub veut bien accompagner ces jeunes par exemple dans la production de leur album Dans l'élaboration de leur album ? C'est déjà dans le planning, ça sera fait Il y a des artistes, même des artistes qui sont, des artistes connus, des artistes vraiment connus Qui veulent qu'on travaille ensemble, qui veulent qu'on fasse la sortie de leur album C'est des projets qui viennent, je pense qu'on se retrouve à ici encore sur ce même plateau pour parler de ça Pour le moment, Vision Pub et la maison est ouverte à tout le monde Vous pouvez tous venir en fait Donc même moi, si je veux chanter du bord d'art Tu veux chanter ou tu veux sortir ton art En tout cas, je sais que je sais chanter Ah ouais ? Du bord d'art ? Du bord d'art, oui Tu peux le faire tout à l'heure ou ? Non, c'est toi qui travailles avec les artistes Ça c'est après, je vais faire une démonstration de tout roux Comme c'est ce que tout le monde connaît pratiquement à Conakry Je vais faire une démonstration pour les téléspectateurs Donc Tigui, on va revenir après à votre événement, la nuit du poda Mais avant, je vous propose de suivre l'agenda culturel Comme on le voit sur ce tableau, septembre est marqué par le théâtre Le CCFG propose l'heure du conte, le tambour parleur, le djembé et la guerre Le samedi 29 septembre à 12h Et puis au mois d'octobre, vous aurez la deuxième édition de la nuit du poda Cette rencontre est pour le 5 octobre prochain au Belvédère Le concert de Singila est prévu le 14 octobre au Palais du Peuple Et le deuxième concert VIP au 224 Lounge Le rappeur Gianni Alpha, qui est aussi dans nos locaux de 6 médias Présentera son double album Sicario le 28 octobre 2018 sur l'esplanade du Palais du Peuple C'était tout pour l'agenda culturel Voilà, on revient sur cet événement, la nuit du poda On sait que c'est bientôt arrivé, c'est le 5 octobre Je sais que les fans du poda sont là Alors, quels sont les tarifs pour ceux qui veulent assister à cette rencontre ? Les tarifs déjà, la rentrée ordinaire est fixée à 40 000 VIP 60 000 et le super VIP X sera à 100 000 francs Et est-ce qu'il y a d'autres surprises à côté pour ceux qui viendront ? Bah oui, il y aura des surprises forcément Comme c'est une surprise là, je ne veux pas rentrer là Non, entre nous seulement Vous n'écoutez pas, ne regardez pas, c'est entre nous Entre nous là Oui, quelles sont les surprises ? Qu'est-ce qui nous attend là-bas ce jour-là ? Lesquelles pas surprises Donc il faut partir là-bas pour voir Il faut partir pour le découvrir Il faut vraiment être là-bas pour savoir ce qui va se passer Ok Ne ratez pas cet événement Ne vous faites pas compter cet événement Donc venez, venez, venez Soyez prêts au renoi du 5 octobre On sera là, s'il plaît, t'adieu En tout cas, Tigi, l'émission est envers la fin Un petit mot pour ceux qui nous suivent Déjà, merci à toi Suzanne Merci à Cistili qui est aussi partenaire à l'événement De la deuxième édition de l'année du poda On se donne rendez-vous le 5 octobre au Belvedere à partir de 16h Je l'ai dit tout à l'heure, la rentrée ordinaire est à 40 000 Super VIP 100 000 VIP 60 000 Ne vous faites pas compter cet événement Parce qu'ensemble, on peut valoriser la culture d'Inel Vision pure en avant la musique populaire Merci Tigi, merci chers téléspectateurs Merci à toute l'équipe technique de CIS TV On va se quitter, mais je vous propose de suivre ce petit extrait De la première édition de la nuit du poda Au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir et à très bientôt Au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501